Charles III, une réunion en urgence organisée avec William pour parler de Meghan et Harry. Comme le rapporte le média anglo-saxon Express, ce dimanche 3 décembre, le roi Charles III et le prince William se sont réunis en urgence pour parler des conséquences de la publication du livre Endgame. Écrit par le journaliste Omid Scobie, qui fait de nouvelles révélations fracassantes sur la famille royale britannique. Le 1er décembre dernier, le journaliste anglais présenté comme le biographe des Sussex, Omid Scobie, a publié son livre Fin de règne, où va la monarchie britannique, les derniers scandales révélés. Un ouvrage qui adore est déjà fait couler beaucoup d'encre, notamment avec la polémique de la révélation, dans la version néerlandaise de l'ouvrage, des noms des membres de la royauté ayant tenu des propos racistes à l'égard du premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry. Comme le rapporte le média anglo-saxon Express, dimanche 3 décembre, le roi Charles III est rentré de Dubaï pour une réunion d'urgence. Le monarque se trouvait aux Émirats Arabes Unis pour assister pendant plusieurs jours au sommet environnemental Quest la COP28. Il est désormais de retour au Royaume-Uni pour s'entretenir avec son fils aîné, le prince William, au sujet du livre publié par le biographe de son cadet et de l'épouse de celui-ci, Meghan Markle. L'objectif principal serait ainsi de discuter des éventuelles retombées négatives de l'ouvrage sur la famille royale britannique. Il faut dire que chacun des projets portés par le duc et la duchesse de Sussex, mais aussi par leur entourage, a quelque peu terni l'image, à l'e accent aigu tranger, de la royauté anglaise. Charles III et l'héritier du trône ont donc décidé de prendre les choses en main, au plus vite, pour prévoir un plan de bataille sur la meilleure façon de réagir aux possibles révélations du couple princier à leur sujet. Des décisions prises avec précaution et réflexion. Et pour agir au mieux face aux révélations de Meghan Markle et du prince Harry, fait par le biais du journaliste et auteur Omid Scobie, le roi d'Angleterre et son fils aîné ont prévu de prendre du temps et des précautions avant de faire quoi que ce soit. Le but de cette réunion de crise est de ne pas réagir à chaud, même si toutes les options sont mises sur la table, telle, si besoin est, une action en justice contre le biographe royal, se décrivant souvent comme le porte-parole de l'ancienne actrice américaine. Charles III s'inquiéterait des retombées du livre sur le public et il prendrait donc très au sérieux les conséquences d'une telle publication. Ses conseillers continuent toutefois à garder le même état d'esprit que d'ordinaire, il lui recommande de rester le plus loin possible des tensions pour ne pas rentrer dans le jeu des querelles incessantes.